D'un point de vue strictement biologique, la floraison, c'est ce par quoi les arbres construisent leur propre éternité. Au-delà même du geste pictural de Hirsch, mettre en scène des fleurs signifie mettre en scène cette éternité qui se joue seulement dans les partages et dans l'hybridation avec quelqu'un d'autre. Toute reproduction sexuelle, c'est cela. On l'oublie, mais la lumière est donc la source d'énergie, ce qui nous permet de parler, manger, courir, respirer, etc. C'est un fluide alien, en fait. La vie végétale, c'est une vie qui ne se nourrit que de lumière et qui a presque la tâche cosmique de capter cette unique et majeure source d'énergie sur Terre et de l'insuffler dans la chair minérale de la planète. C'est la planète entière qui devient comme une ébullition à cause de cette lumière. C'est la planète entière qui devient une étrange place de commerce où tous les êtres sont à la recherche et s'échangent de corps en corps, d'espèce en espèce, de règne en règne à cette lumière. Ce qui est intéressant dans ces tableaux de Hirst, c'est l'effet d'avoir saisi ces caractères célestres et presque extraterrestres de la vie végétale et des arbres. Car à la différence de représentation commune ou traditionnelle des êtres végétaux et des arbres, on voit rarement ou ne voit pas les arbres inscrites dans une forme de verticalité ni dans une forme d'un racinement sur un sol. On voit ces arbres comme flotter, se confondre avec les fonds célestes qui les soutiennent. On voit presque des branches se transformer en constellations de cette toile qui est une carte astrale et on voit la floraison ressembler ou s'identifier en espèce d'étoilement, d'explosion des lumières plus célestes que terrestres. Hirst prend l'arbre qui est l'élément par excellence de l'aventure du paysage mais il l'arrache de cette fonction paysage. On a l'impression d'être à contact avec une vie pétillante, une vie qui explose mais qu'on vit qu'à cause du fait qu'il s'agit d'un sérifien en fleurs n'est plus ni humaine, ni végétale, ni animale, c'est juste la vie en tant qu'est-elle. Le choix d'un lieu commun, d'un arbre qu'on a vu des milliers de fois, qu'on verra des milliers de fois, il nous permet de ne pas nous attarder sur des questions de reconnaissance botanique ou des questions de reconnaissance spatiale. Il nous permet de saisir juste ce que cet arbre est en train de faire, c'est-à-dire d'exploser des vies. Sous-titrage Société Radio-Canada